Bonjour tout le monde, ravi de partager avec vous une autre leçon, mais cette fois-ci en histoire de l'art, sur la chronologie des mouvements artistiques dans l'art contemporain de 1960 en 2020, la première partie. Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Donc je vous propose cette citation afin de vous inspirer, pour vous donner plus d'envie à poursuivre ce cours avec nous. On va commencer avec l'art conceptuel qui est apparu dans les années 60, mais dont les origines remontent au rédimé de Marcel Deschamps au début du 20e siècle. L'art est défini non par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par le concept ou l'idée de l'art. Un artiste représentatif du groupe, c'est Joseph Kozut, que je vous propose, né le 31 janvier 1945 à Toledo, dont l'état américain de Loyo est un artiste américain, un des chefs de file de l'art conceptuel aux États-Unis, qu'il contribuait à lancer dans le milieu des années 60. Joseph Kozut est l'auteur de l'article « L'art après la philosophie » de 1969, qui a marqué la théorie de l'art contemporain et qui peut valoir comme un manifeste de l'art conceptuel. Kozut établit un certain nombre de distinctions entre la philosophie et la science, entre l'art et l'esthétique, et entre l'analytique et la synthétique. À seulement 20 ans, Kozut imagine cette œuvre qui annonce fondatrice de l'art conceptuel. Un objet d'usage courant, une chaise en bois, et montré entre sa définition issue de dictionnaire et sa photographie à l'échelle 1. L'installation expose alors trois représentations d'une même chose, trois approches distinctes, et de la réalité, d'un même objet, l'ensemble dépasse ainsi l'objet pour approcher le concept, une chaise idéale. On va passer au mouvement Flexus, qui est un mouvement apparu dans l'art contemporain, né dans les années 60, qui touche aussi bien les arts visuels que la musique, la littérature, la réalisation de concerts, d'events, la production de livres, de revues, la confection d'objets. Flexus participe au questionnement soulevé par les formes d'art qui voient le jour dans les années 60-70. Statue de l'œuvre d'art, rôle de l'artiste, place de l'art dans la société, notamment. L'humour et la dérision sont placés au centre de la démarche participe, à la définition de Flexus comme un non-mouvement, produisant de l'anti-art, ou plutôt un art distraction. Ben, comme représentant du groupe, de son vrai nom Benjamin Woutier, né le 18 juillet 1935 à Naples, est un artiste français d'origine suisse. Il acquiert une certaine notarité auprès du public dès la fin des années 60. Sa méthode s'inscrit dans le contexte post-champienne et influencée par Jean Cage, Georges Massuena, Dada et Isidore et Isso posant la question « Que faire après Duchamp ? ». Ben choisit pour atelier le monde entier, de 1963 à 1967, et il écrit dix films conceptuels. Le premier était de déclarations affiches collées sur le mur de Nice et de Cannes au moment du Festival de Cannes. Le travail de Ben est connu pour quatre pratiques originales. Les performances, les gestes et actions, puis la signature. Il commence à signer en 1958 des tableaux des gens, des photos. Ben se dit alors que si l'art n'est qu'une question de signature, alors pourquoi ne pas faire un tableau avec juste sa propre signature ? Travaillant sur le concept de moi, de l'ego et de l'identité de l'artiste. Les écritures, en 1953, sa première peinture de mots semble être « Il faut manger, il faut dormir », simple affirmation de la vie. Cette simplicité véhicule cependant un concept fort. Ben produit un art de l'idée. Bien avant le début de l'art conceptuel tel qu'il est défini dans la plupart des livres spécialisés. Ben cherchait à l'époque de nouvelles formes artistiques pour aller de l'art et du monde de l'art. Il a ensuite développé à travers ses écritures des thèmes nombreux et variés. On va passer au minimalisme, qui est un courant de l'art contemporain apparu au début des années 1960 aux États-Unis, en réaction au lyrisme pectuel de l'expressionnisme abstrait et en opposition à la tendance figurative et ironique du pop art. Le minimalisme est l'héritier du modernisme, et plus particulièrement du bohos. Il fait sienne la maxime d'un des grands représentants du bohos, Lédouine Mène van der Rohe, Léziz Moré, moins et plus. Parmi les représentants de cette discipline, Donald Jude. Donald Clarence Jude est un artiste plasticien, théoricien américain, né à Excelsior, Spence, Missouri, le 3 juin 1928, et mort à New York le 2 février 1994, avec Robert Morris et l'un des principaux présentants du minimalisme en sculpture. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il ne pourra jamais faire des tableaux qui ne représentaient qu'une surface signifiante, sans profondeur, à moins d'en passer par la peinture monochrome, Donald Jude choisit de s'intéresser à l'élaboration d'œuvres qui ne servaient ni de peinture ni de sculpture, des volumes géométriques en trois dimensions, aux couleurs industrielles des objets spécifiques, titre de son essai fondateur de 1965. Entité tautologiquement réduite à la matière et au volume pur, qui ne propose ni temps ni espace au-delà d'eux-mêmes, et dans lesquels il n'est plus question de modelage de taille ou de délagage qui ont trop d'effets anthropomorphiques. On passe à l'art optique. C'est un courant artistique fondé sur l'esthétique du mouvement. Opt art ou art optique est une expression utilisée pour décrire certaines pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 1960 et exploite la faillibilité de l'œil à travers des illusions ou des jeux optiques. On peut voir dans l'art optique un mouvement purement décoratif, mais parce qu'il n'exprime ni ne représente rien et parce qu'il est le fruit d'une construction strictement géométrique qui met l'artiste hors jeu, le tableau optique, du même ordre que les productions SES ou BMTT. Parmi les artistes représentatifs du groupe, Jésus Raphaël Soto est le célèbre pour ses peintures et constructions jouant avec les effets d'optique. Artistes emblématiques du mouvement opt art ou art cinétique, Soto a notamment exploré la question de l'implication des spectateurs dans l'œuvre avec des pénétrables. Ces objets sont des volumes virtuels installés dans l'espace qui semblent agir l'un sur l'autre avec leur environnement, nature, espace urbain, etc. On passe à l'art de la performance. L'art de la performance est une forme artistique ou une action artistique comportementale entreprise par un ou des artistes face à un public, l'artiste des performeurs ou actionnistes. Parmi les représentants du groupe, Marina Abramovic. L'œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, être accompagnée d'éclairages de musique ou d'éléments virtuels réalisés par l'artiste, seul ou en collaboration, et produite dans des lieux les plus divers, des galeries d'art, des musées ou des espaces alternatifs. La performance peut être exécutée qu'une fois réatterée, s'appuyer ou non sur un scénario, être improvisée ou avoir fait l'objet de longues répétitions. C'est un médium ou une tradition artistique interdisciplinaire qui trouve son origine dans des pratiques artistiques d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle, comme le futurisme, Dada, le sérialisme et le col du Bauhaus. Il occupe une place de premier plan depuis le XXe siècle. Doris Lee, Goldberg, parle même d'avant-garde, d'avant-avant-garde. Le pop art, l'expression pop art, abréviation du popular art en anglais, art populaire en français, a été utilisée pour la première fois par les membres de l'indépendant groupe intellectuel travaillant sur l'impact des médias de masse et de la technologie dont la société se réunissait à l'Institut of Contemporary Art à Londres vers les années 1950. Parmi les représentants du groupe, Roy Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan, New York, est mort le 29 septembre 1997 au même endroit et un des artistes les plus importants du mouvement pop art. Ses œuvres s'inspirent fortement de la publicité et de l'imagerie populaire de son époque, ainsi que les bandes dessinées, comiques. Elle décrit lui-même son style comme étant aussi artificiel qu'où possible. Le nouveau réalisme, c'est un courant français, purement européen, fondé en 1960 par les peintres Yves Klein et les critiques d'art Pierre Restani, à l'occasion de la première exposition collective d'un groupe d'artistes français et suisses à la Galerie Apollinaire de Milan. Contemporain du peuple art américain, dont il est souvent présenté comme la version française, le nouveau réalisme incarne avec flexus l'une des nombreuses tendances de l'avant-garde des années 1960 et les dessous en 1970. La déclaration constitutive du mouvement réalisme, qui proclama « Nouveau réalisme, nouvelle approche perspective du réel » sera signée par Armand, François Dufresne, Raymond Hens, Martial Reiss, Daniel Spoyeri, Jean Tenghili, Jacques Velléglet, Pierre Restani, qui a rédigé le Manifeste et Yves Klein dans l'atelier de ce dernier, le 27 octobre 1960. Ils prennent position pour un retour à la réalité, en position avec le lyrisme de la peinture abstraite de cette époque. Mais, sans tomber dans le piège de la figuration, connoté au choix, petites bourgeoises staliniennes, préconisent l'utilisation d'objets prélevés dans la réalité de leur temps à l'image du « ready-made » de Marcel Duchamp. Ces conceptions s'incarnent notamment dans l'art de l'assemblage. La combustion, l'accumulation d'éléments empruntés à la réalité quotidienne. Ce que l'on peut retenir de Daniel Spoyeri à l'exemple de cette performance, et avec l'ensemble de ses tableaux pièges, est longtemps rendre compte de la manière dont la société de consommation se nourrit. Il détourne un moment important de la journée en se servant des poubelles, des voisins, des amis, en réinvestissant ce qu'il y trouve dans l'art. Les éléments sont fixés grâce à la résine. Ils sont affichés contre un mur comme une toile. On passe à un autre mouvement, bien sûr un mouvement français, né dans les années 1967, le BMPT. Nier du tableau qu'il soit, de la peinture qu'il soit un tableau, cette ambition du groupe encore plus éphémère. Exposé au salon de la jeune peinture en 1967, ils quittent le salon. En juin de la même année, ils convoquent le public à une exposition des œuvres retirées à la manifestation après deux heures d'attente devant quatre toiles, un tract est délivré qui se borne à décrire les quatre toiles. Daniel Buren, né en 1938, encore vivant, s'exprime avec des bandes rigoureusement égales de 8,7 mm, alternance blanc, toile en réserve, en bleu ou en orange. Ceci n'est pas un tableau, mais un outil visuel. Il n'est pas fait pour être vu, mais pour être visible à un environnement. C'est à la fois donc un cache, un écran et un révélateur. Par contre, Olivier Mosset, il expose une toile de 100 cm sur 100, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre. Au centre, un anneau, toujours le même, de 15,5 cm de diamètre et de 3,5 cm d'épaisseur. Entre un objet, encore un objet qui n'est pas un tableau, qui n'est pas de la peinture et qui est le degré zéro, ce que revient eux-mêmes. On a à la fois un monogramme et une forme simple, idéale, parfaite et fermée, qui semble convenir à la volonté de faire une peinture abstraite tout en restant dans le moins valorisant, le moins signifiant possible de sa toile. Il n'y a rien à dire, sinon il n'y a rien à dire. Il n'exprime rien, il ne symbolise rien, il ne signifie rien, mais elle est. Une fois sèche, la toile est repliée de la largeur de bande, une autre est peinte et ainsi de suite. L'alternance est sans bavure, comme mécanique, comme si l'artiste n'avait pas besoin d'être un artiste. Il avait d'ailleurs envisagé que chaque membre de BMPT puisse signifier indifféremment la toile qu'un quelconque des autres membres. Niel Toroni Le titre répété d'un nombre important d'œuvres, de Toroni Ditsu, empreinte de pinceau numéro 50, repère régulier de 30 cm, même processus répétitif que chez BMPT, même indifférents au sentiment à l'expression. Ainsi le groupe BMPT interroge l'art de l'intérieur et bouscule notre manière passive de voir le monde. On passe à une autre expression qui est l'installation. On va voir un artiste représentatif de ce mouvement, qui est Datashi Kawamata. C'est un artiste plasticien japonais né en 1953 à Mikasa, sur l'île de Hokkaido. Il vit et travaille à Tokyo, à Paris, réalisant des œuvres institues à travers le monde entier. Il participe à de nombreuses expositions internationales. Pour définir l'installation, selon René Blouin, il définit le nouveau genre d'expression artistique qu'on suit. L'installation est une étape dans l'évolution de la notion de la structure et le met en scène dans une ère donnée des éléments porteurs de divers types d'informations qu'il joue au nom sur la qualité architecturelle de son espace spécifique d'exposition, espace qui coïncide parfois avec son lieu de création. L'installation entretient avec ce lieu des rapports privilégiés, rarement permanentes, même si ses composantes le sont souvent. Son parcours est fréquemment modifié en fonction du lieu. Il joue sur la fonction du durée de site et de contenu. L'art féministe, c'est un mouvement qui a été créé par les artistes à la lumière des développements de la théorie de l'art féministe au début des années 1970. Parmi les représentantes de ce mouvement, Niki de Saint-Fal. Le livre bien connu de Jean Berger, «Ways of the Saying » publié en 1972 s'appuyait sur cette idée pour explorer, entre autres, les différences de représentation des hommes et des femmes. Berger conclut, «Les hommes regardent les femmes, les femmes se regardent se regarder. » Ainsi, l'art occidental reproduisait essentiellement des relations inégales déjà ancrées dans la société. À part de créer de nouvelles œuvres, des femmes artistes développaient de plus en plus leur activisme, cherchant à remettre en cause le système en place. À New York, les femmes artistes se sont rassemblées et ont créé des organisations artistiques, telles que Art Workers Coalition, qui traitaient spécifiquement les droits et les questions des artistes féministes. En 2008, l'art féministe a eu sa première grande rétrospective au Museum of Contemporary Art de Los Angeles. Le spectacle, où l'art et la révolution féministe a présenté plus de 120 œuvres d'artistes et de groupes du monde entier. Cela a démontré que le mouvement avait en temps de revendications artistiques et idéologiques. On passe à l'art corporel, le « body art ». L'art corporel est un terme français associé aux pratiques artistiques effectuées sur le corps d'un individu ou de l'artiste lui-même. L'art corporel, en Europe, varie selon les artistes et leurs pratiques, qui diffèrent selon le pays. Il trouve son équivalent historique dans le « body art » aux États-Unis où est voué le même culte du corps. Michel Journiac, comme représentant de ce groupe, après des études de philosophie et de théologie, Michel Journiac s'oriente vers l'esthétique pour lui. Le corps de l'autre ne se rencontre qu'à travers des rituels qu'il utilise pour interroger, révéler ou dénoncer. Ces manifestations précisent point par point les rapports du corps avec la société et sa réception de la souffrance, du désir, du plaisir ou de la mort. Michel Journiac utilise aussi bien la médiation de son corps, de son son, de l'objet du vêtement ou de la photographie pour faire œuvre. Art sociologique C'est un mouvement aussi artistique qui a vu le jour en 1971 par Hervé Fischer, Fred Forest et Jean-Paul Tenot, qui ont fondé en 1974 le collectif d'art sociologique et publié une série de manifestes paru dans le journal Le Monde. Elles ont créé l'école sociologique interrogative, participé ensemble et individuellement à des manifestations internationales, puis le mouvement Cédisseau en 1980 dans la Décension, de nombreux auteurs et critiques d'art, et ont fait référence notamment François Pluchard, Bernard Tesséder, Pierre Restani, Vélem Flusser, Reiner Wick. On trouvera sur les sites web de Hervé Fischer et de Fred Forest de nombreuses références bibliographiques. Le mouvement d'art sociologique qui a été peu suivi par les artistes depuis, avec le groupe belge Cap et les précurseurs dès le milieu des années 1970, de l'art dit relationnel, qui sera théorisé par Nicolas Bourriot à la fin des années 1990. Il s'est démarqué de l'art conceptuel et de l'art et langage, s'est rapproché des bouts des arts. Il a croisé l'art contextuel, Il a été radical dans sa critique de l'idéologie d'avant-garde des années 1970-1980, et dans sa contestation des institutions et du marché de l'art. Fred Forest a suivi son travail sur le signe de l'esthétique et la communication, et Hervé Fischer avec la méthanalyse et les expositions Images du futur à Montréal. On passe à l'art pauvre ou l'arte povera. C'est un mouvement qui a né au début des années 1960. C'est une expression de la pauvreté intéresse des artistes qui rejettent la société de consommation sur le modèle américain. Son premier effort consiste à commander les restes, mais il ne s'agit pas de gérer la punerie. Ce qui intéresse ces artistes, ce n'est pas la faiblesse, c'est la réinvention, le potentiel créatif. Agir pauvre, c'est d'abord résister, puis ouvrir de nouvelles voies. Ainsi, l'arte povera, cet art pauvre, né en Italie. Est-il un mouvement d'une grande richesse d'expression et de matière dont le nom est resté jusqu'à nous ? L'arte povera n'est pas proprement dit un mouvement, car il ne revendique rien et n'est même pas politique. Alors que l'Italie est en pleine effervescence, elle est plutôt une façon d'être et de créer. L'art pauvre a induit des expériences dans la performance, la danse, le cinéma, la musique contemporaine. Toutes les disciplines qui n'ont pas été échangées à l'exagération expérimentale par des écrans noirs, des danses nues, des récitations déconstruites, des sens silencieux et d'amusantes expérimentations étopistes dans la ville. L'arte povera dans le design et l'architecture. Le mouvement atteint aussi l'architecture, bien sûr, de 1973 à 1975, devient une contre-école architecturale et de design, réunissant des designers et architectes italiens autour d'une aspiration à repenser l'espace social et politique dans un premier cadre écologique, matériaux pauvres, savoir-faire manuel artisanal, création collective et participative. L'art pauvre a induit des expériences dans la performance de danse, le cinéma et la musique contemporaine. Toutes disciplines qui n'ont pas échappé à l'exagération expérimentale par des écrans noirs, des danses nues, des récitations déconstruites, de sens silencieux et d'amusantes expérimentations utopistes dans la ville. Hélas, comme à chaque contestation, on réinvente trop fort et trop loin, et on entre dans l'utopie intellectuelle, l'inverse de l'amélioration sociale visée, ce qui ne pouvait pas durer dans un domaine aussi utilitaire d'architecture pauvre, n'a pas survécu, bien que le mouvement écologique actuel en reprend des principes. En fait, tout cela n'a pas survécu sauf en art plastique, où, au contraire, de grands noms perpétuent l'esprit et transforment le mouvement d'origine. L'épérialisme Parmi les principaux peintres qui pratiquent l'épérialisme, nous pouvons citer Richard Est, Malcolm Morley, Gérard Schlosser, Frédéric Gracia et Omar Ortiz. L'épérialisme est un mouvement courant artistique américain dans les années 50-60. C'est un courant très influencé par la photographie. En effet, l'épérialisme consiste en la reproduction à l'identique d'une image en peinture tellement réaliste que le spectateur vient de se demander si la nature de l'œuvre artistique est une peinture ou une photographie. Après l'épérialisme, on va passer à un autre courant qui a été né en Europe, le support surface qui n'a rien à voir avec l'épérialisme et la logique de l'épérialisme. Le support surface est un courant qui a des spécificités qu'on va voir tout à l'heure. Donc, sans ça, si la toile est libre, il admet toute forme, déformation, que l'air ambiant ou l'environnement lui imprime, comme une bannière, un drapeau ou un tapis. Nous voyons exactement ceci, qu'il n'y a rien à voir, rien ne prend forme sans un fond. Comment la perception du monde est-elle possible ? Demande Cézanne. Comment la perception d'une image est-elle possible ? Demande le pop art. Comment la perception tout court est-elle possible ? Ce que demande le groupe support surface. Patrick Saïtour présente son travail très simple et nous donne aussi la possibilité de définir le support surface. Premièrement, c'est une façon contre la renaissance dans la ligne ouverte par les impressionnistes, le refus du tableau comme fenêtre d'Alberti, de la surface comme support illusionniste. Contre le surréalisme, l'expressionnisme, l'expressionnisme abstrait dans la ligne des nouveaux réalistes et des pop artistes, le refus du tableau comme surface de projection de la subjectivité de l'artiste. Troisièmement, contre toute la peinture intérieure qui masque le support ou le révèle de façon indirecte comme Stella par exemple. Mettre en évidence le châssis, la toile, les éléments de la peinture. Une peinture toute nue. Parmi les artistes représentatifs de ce mouvement, Claude Vialla, la toile a deux dimensions également importantes, par sa largeur et sa hauteur, mais son endroit et son envers. Mais que représente sa trace ? Voici une forme. Elle n'est ni justienne, ni expressive, ni figurative, ni informe, ni géométrique. Cette succession de « ni » est éloquente. Cette forme, c'est ce qui reste quand on a enlevé toute forme. Ou plutôt parce que l'absence totale de forme n'est ni pensable, ni imaginable, ni perceptible, voire platon. Elle est une forme minimale à partir de laquelle toute autre forme peut prendre naissance exactement. Une matrice. Voici donc la peinture d'avant la peinture, la forme dans la genèse, la forme élémentaire, la forme dans l'émanent, toutes les autres, gestuelle, figurative, etc. Merci pour votre attention. Je vous donne...